Ce vendredi 17 février 2017 à l'hôtel Roya Nord de Saint-Louis, il a été convenu de ce qui suit entre les coordinations à la base du parti et la direction du parti qu'après exploitation des rapports sur les consultations des instances de base du parti lesquelles consultations ont révélé que 95% des militants sont d'avis que le parti parte en coalition aux élections législatives de juillet 2017 et que le même parti reste dans la coalition Benno Bokuyaka. A ce titre, cette volonté exprimée des militants engage de la part des responsables du parti à tous les niveaux le respect scrupuleux de cette décision et leur engagement sans réserve à sa matérialisation. Par la même occasion, elles renouvellent leur confiance au secrétaire général du parti, M. Ousmane Tanor Dien. Par conséquent, nous formulons le souhait ardent que la défense des intérêts généraux et le respect de la volonté des militants soient élevés au rang et à l'esprit des responsables de la direction du parti. Bon, la messe est dite depuis longtemps. Depuis longtemps, nous avons fini le processus de consultation des instances de base du parti qui démocratiquement ont décidé que le parti devait aller aux élections législatives de 2017 en restant dans la coalition Benno Bokuyaka. Et maintenant que cette décision est prise, cette décision engage tous les militants du parti, il s'agit pour nous, responsables nationales des élections, de travailler à la mise en oeuvre de cette décision. Et ce que nous faisons aujourd'hui à Saint-Louis est que nous faisons que tous les responsables font au niveau de leur coordination, que tous les responsables travaillent à la matérialisation de ces décisions, à la préparation des activités d'animation, de mobilisation du parti pour que le parti socialiste soit un parti fort dans une coalition Benno Bokuyaka forte. Non, mais ce que je constate, c'est que vous-même, vous l'avez entendu de vos propres oreilles, le parti socialiste de Saint-Louis était dans cette salle aujourd'hui. Tous ceux qui sont là sont les responsables de section, les responsables de comité, les présidentes du mouvement des femmes, les secrétaires généraux des jeunes, les présidentes des jeunes filles, c'est eux qui étaient là, et les élus municipaux, des élus départementaux, c'est ça le parti socialiste, ils l'ont dit même devant vous. Maintenant, tout Sénégalais a la liberté de contacter d'autres Sénégalais, s'il a des ambitions, mais en tout cas, en ce qui concerne le parti socialiste, on avait indiqué de façon très claire que la majorité du parti socialiste a pris une décision. Et c'est la réalité des rapports de force dans le parti. Maintenant, je rappelle que, comme je l'ai dit toujours, tous les militants ont la même dignité. Les militants qui sont ici, à Saint-Louis, ont la même dignité que les militants qui sont à Dakar, ont la même dignité que les militants qui sont à Kaoula. Et dans un parti démocratique, l'honneur et la dignité d'un responsable et d'un militant Sous-titrage ST' 501.